les gens qui n'aiment pas les gens qui viennent détraquer leurs affaires alors ça se règle comment bonjour à tous bonjour à tous bonjour à tous bonjour à tous jusqu'aux chevilles et jusqu'au cou et tu danses et ouais les enfants d'afrique qui nous a gâté comme ça c'est bonjour néné bonjour à moi même puisque les amazones sont connectés là qui amazone aujourd'hui bonjour yves on va d'abord allumer le bazar bonjour ma vie bonjour aminor bonjour michel j'ai dit bonjour à catherine il ya les moments le mot de passe tu ne veux pas sortir mais les attestations si j'ai laissé mouliner toute la nuit sont blanqués effectifs de tests autotests sans lesquels ça 2021 autotests wanda foot à la et ressources humaines ça se sent pas les nôtres ça c'est pas ce que je cherche et qui médicaux sociales à comme quoi toutes les routes alors ils sont pas les ressources tous les diables sont ceux de alors voyons voir qui m'a appelé hier là qui m'a appelé là c'est 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 cac quand c'est alors c'est daté c'est tout on a soutenu je suis signé 1er jour pourquoi est ce que les autres ne sont pas à cet endroit ici là et si là on supprime les commentaires des marabouts ici là on bloque même tu supprimes et tu bloques tu es marié qu'est ce que ça peut bien me faire que tu sois marié ici là je m'adresse au marabout là c'est pas la peine bonjour Zola bonjour Kasidi Livio bonjour bonjour Amina bonjour ma Louise bonjour Eva je vois que beaucoup de personnes dorment toujours oui 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 il y en a qui sont tués assis au carrefour là nous regarder nous autres oui beaucoup n'ont même pas essayé de dompter leur peur entre parentères ils sont tués assises attendre le sauveur tu vas démarrer à quelle heure dans 11 heures qu'est ce que ça peut bien me faire ah tu veux que j'éteigne tous les soirs pour faire la mise à jour ok laisse moi ça alors pourquoi est ce qu'il bouge toujours les choses dans cette maison je ne comprends rien un coup serré de jésus oui 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 bon les et ouais les camé je pense que suivi de détachement alors qu'est ce que je transfère de signer bonne réception ouais copie donc pas concerné cool ça au moins c'est fait alors qu'est ce qu'elle dit que tu peux le faire passer directement en signature au DGA tu m'étonnes ça valait la peine d'attendre si je dois faire passer ça en signature au DGA j'attends quoi depuis là tu m'étonnes une petite histoire ici de les procédures changent les gens ne sont pas au courant après tu peux tu peux ça veut dire que c'est à toi de faire mais je peux hein ça veut dire que c'est à toi de faire mais je peux ça c'est qui ça ok mais elle n'a pas fait ça en ligne on va retourner service servite mais pourquoi est ce que ça a réussi c'est censé être vraiment la maison Simo Wanda tu fais ta demande de formation en ligne ça vient chez ce que c'est pour validation interne alors c'est pour aller où ok regarde alors hum hum adresse personnelle disons si c'est pour aller où non date c'est avec qui je veux dire fonction cha 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 alors arrangé non non je veux pas être déconnecté ouais je vais pas va redémarre je prends pas la tête là redémarre je vais démarre si j'ai fermé bon oui je disais donc bonjour roi David bonjour Daniel ça va bientôt faire 4 ans là en octobre du moins pour nous qui parlons français pour les camounets d'expression français ça va faire 4 bonnes années l'enfant là doit entrer en moyenne section de maternelle lui il est divorcé et Jessica je ne veux pas savoir supprimer le commentaire Jessica confirmer et tu poses même deux fois hein c'est vraiment la résistance chez vous hein supprimer le commentaire il ne vous bloque vous supprime seulement quand vous voulez travailler travailler hum vous ne comprenez pas quand il supprime deux fois vous ne comprenez pas vous allez revenir encore poser hum dans quel espoir euh oui 4 ans ça va faire 4 ans les camounets du côté francophone vivent comme s'il n'y avait pas de guerre dans leur pays jusqu'à preuve de contraire bonjour Tony jusqu'à preuve de contraire bonjour Isha jusqu'à preuve de contraire il y a une guerre hum qui même pour beaucoup de personnes est un génocide oui 6 ans et je vois toujours les francophones c'est à dire plus le temps passe plus les francophones sont dans le déni plus le temps passe plus les francophones font comme si ça n'existe pas je n'ai pas dit voilà maintenant c'est un autre qui supprimer quand je dis au précédent que je supprime les commentaires vous pensez que ça s'adresse à qui non ? hein je viens de dire que je supprime les commentaires ou je bloque même voilà jérémy aussi qui vient coteau comme vous prenez des noms qui ressemble au nom camerounais vous dites que nous n'allons pas lire les commentaires voilà 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 le problème de l'afro hein je vous redis ici et c'est mon point de vue que vous n'êtes pas dans cette situation à cause de ce que vous qualifiez le colon non je ne suis pas responsable de ce que les mes ancêtres ont eu à faire non 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 on n'est pas coupable par procuration vous allez devoir vous allez devoir vivre dans la réalité oh wow aujourd'hui l'administrateur est maman l'administrateur est même plus rapide que moi merci oh merci merci d'effacer tous ces commentaires là euh je disais donc tous les peuples je le répète ici hein tous les peuples ont été matés par un autre peuple dans ce des fois même ça a été je te mate tu me mate je te mate tu me mate tu me tapes je vais pleurer je fais les pompes je reviens je te tape ça a été ça pendant longtemps c'est nous qui avons fait les écoles l'école basée sur les livres des occidentaux nous avons plus appris leur histoire que la nôtre même oui ça a souvent été ça beaucoup de personnes oublient qu'avant que ces personnes ne commencent à aller voir ailleurs hein par curiosité ils se tapaient d'abord dessus entre eux ils ont même dû se reconcilier après s'être rendu compte que se taper dessus n'est de personne ils sont arrivés chez nous comme d'habitude hum je suis pacifiste vraiment c'est dans la paix ils sont arrivés avec du sel des vêtements hein je peux simplement bloquer bonjour Evelyne je peux simplement bloquer parce que tu crois que nous n'en avons pas bloqué quand tu bloques le commentaire reste non hein il est flouté mais on peut le lire ma démarche est de ne pas faire la promotion donc je supprime le commentaire même sur les blocs vous avez vu le nombre qu'il y a hein mon but est de ne pas en faire la promotion donc moi je juge que la meilleure chose c'est effacer le commentaire et je suis encore libre de parler hein moi j'aime bien les gens qui corrige les copies des autres Evelyne moi j'aime bien mais moi je suis ici à mon division je donne de ma personne pour faire certaines choses donc excusez moi du peu je prends la liberté de faire ce que j'ai envie de faire parce que la liberté là j'ai lutté contre moi même hein oui j'ai du prendre sur moi mon coeur a battu quand je suis entré dans la fesse lui comme tout le monde j'ai eu peur j'ai dompté ma peur donc vraiment vous qui êtes derrière les rideaux là excusez moi faut souvent m'excuser parce que c'est c'est hyper énervant parce que dans ce que nous sommes en train de faire dans la lutte je ne vois pas alors quelqu'un faire de bonnes propositions hein ou bien faire la proposition là aller sur le terrain beaucoup de personnes sont en mode oh il faut faire ci, fais pas ci, fais pas ça bonjour Micheline, fais pas ci, fais pas ça beaucoup de personnes sont dans les comment on appelle dans les commentaires beaucoup de personnes disent oh l'autre fait ceci parce que l'autre veut faire cela mais où est-ce que vous mettez en application les solutions on ne voit pas on ne voit pas l'esclavage c'était quand ? du moins notre part d'esclavage là parce que ils ont vendu d'autres avant d'arriver chez nous hein nous-mêmes nous nous sommes vendus entre nous hein ne l'oublions pas je pense qu'on a remasterisé je ne suis, je n'ai pas lu hein c'est Manandi qui a partagé ça Tchaka Zulu a été remasterisé ou il y a une nouvelle version de Tchaka Zulu allez regarder c'est trop facile aujourd'hui de dire vous défendez la France parce que oui il manquerait plus que je crache sur mon pays jusqu'à preuve de contraire c'est le mien hein jusqu'à preuve de contraire personne ne m'a invité ici hum ah Evelyne toutes mes excuses, mes pleines excuses ah oui je je m'incline ok autant pour moi non non autant pour moi je disais donc avant que les autres ne viennent nous taper dessus nous nous tapions déjà dessus entre nous 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 tapons même toujours dessus entre nous nous sommes incapables déjà de traiter le problème là hein au premier rang pourquoi est-ce que nous rendons les autres coupables de ceux que nous avons comme problème c'est parce que nous ne voulons pas les résoudre l'excuse c'est oh ce sont les blancs ce sont les colons et comme ils sont des milliers de kilomètres nous autres ne pouvons pas les combattre mais en même temps vous mettez au pouvoir des personnes qui n'ont pas assez de mimbans pour faire du gagnant-gagnant je vous répète ici que si la France voulait mettre Franck Biya au pouvoir la France n'aurait pas attendu tout ce temps quand la France a voulu que Amadou Aïdjo quitte les affaires Amadou Aïdjo a quitté les affaires et vous n'avez même pas vu la chose arriver lui-même n'a pas vu la chose arriver quand il s'est rendu compte que on lui avait fait ça dur il était trop tard mais en même temps 30 ans au pouvoir c'est beaucoup c'est beaucoup donc je vous redis ici que notre part de l'auto là personne ne veut l'acheter je dis bien personne parce qu'il n'y a personne de fiable là ils vont mettre Franck Biya Franck Biya a déjà il s'est même attaché à ses lacets de temps en temps il faut réfléchir il y a une différence entre être en accord total avec quelque chose parce qu'on l'a créé parce qu'on veut même en hériter et hériter de quelque chose qui donne mal à la tête et devoir gérer ici la politique c'est une continuité et je vous dis qu'il y a des faiseurs de rois ce sont les faiseurs de rois qui vous avez ouvert les portes de toute façon c'est vous qui avez fait des faiseurs de rois c'est vous qui leur avez ouvert les portes de l'Afrique et ces occidentaux là se sont vachement enrichis au détriment de nous-mêmes quand un Camerounais arrive au Cameroun bonjour le cas quand un Camerounais arrive au Cameroun avec un projet qu'est-ce que ses frères lui disent ? ils ferment la porte même d'abord pour commencer ou ils te font les poches ou ils te disent ah tu veux nous montrer que c'est toi qui connais trop donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont ouvert la porte au Bolloré au Castel et tout les gars se sont enrichis et se sont devenus des faiseurs de rois et en Afrique et en Occident ce sont les faiseurs de rois qui vous tiennent ce n'est pas la France ce ne sont pas les français qui vous tiennent je vous dis que les français ne vous gèrent pas tout ce qui se passe en Afrique là le français a 1000 années lumières de la chose rare sont les gars qui sont au courant je ne suis même pas celui qui est 1% de la population qui sont au courant ils ont déjà leurs propres problèmes nous avons nos propres problèmes ici c'est une terre de liberté dont tout le monde vient s'exprimer ici tout le monde anglais voilà les iraniens qui sont dehors la France fait seulement son devoir donc ils sont là pour protéger les ambassades donc vous empêchez d'entrer dans l'ambassade point mais on n'a pas dit aux iraniens de ne pas marcher voilà les iraniens qui sont dehors en France parce que les iraniens sont dehors au pays les kamounais sont assis là les kamounais sont assis dans leur japape dans leur déni et ils veulent se libérer champion pour dire que l'autre est venu les oppressés l'autre les a toujours oppressés mais en même temps de mauvaise foi vous prenez vos pieds tcharap tcharap vous venez vivre en France et vous manquez de respect aux français les français sont trop gentils moi je vous l'ai dit les français sont trop gentils il y a des peuples qui n'accepteraient pas autant de manque de respect et c'est la preuve que c'est une terre de liberté ici il y a encore la liberté d'expression quitte à être injurié je ne suis pas responsable de ce que mes ancêtres ont eu à faire je ne suis pas mes ancêtres on n'est pas coupable par procuration il y en a qui traitent d'autres kamounais de traîtres je vous dis que quand on regarde l'histoire là de très très près les traîtres ne sont pas là où vous pensez il y en a qui portent les appareils de la traîtrise je dis ça je ne dis rien cessons de nous culpabiliser les uns les autres nous ne sommes pas nos ancêtres nous ne sommes pas comptables de ce que nos ancêtres ont eu à faire quand les états reconnaissent ce que les prédécesseurs ont fait du moins quand les états reconnaissent ce qui a été fait dans le passé c'est pour acheter la paix c'est pour que les hommes gardent dans leur tête que certaines choses ne sont pas bonnes à faire c'est pour l'histoire ce n'est pas pour vous faire plaisir des fois même c'est pour leur propre histoire pour qu'eux-mêmes n'aient pas à recommencer chaque année les anglais les allemands et les français scellent ils scellent la paix chaque année chaque année vous vous n'êtes déjà pas en paix avant l'arrivée des blancs vous vous tapiez dessus vous vous tapiez dessus et si les blancs avaient voulu même envahir l'Afrique ils auraient envahi l'Afrique ils en avaient les moyens ils nous avaient déjà domptés si leur but était de faire comme les africanaires en Afrique du Sud il y aurait beaucoup il y aurait des blancs partout en Afrique ils ne sont pas venus pour s'installer dites vous ça exploité sûrement beaucoup sont allés s'installer aux Etats-Unis mais s'ils avaient voulu vraiment piller l'Afrique comme vous dites une partie de l'Afrique serait blanche aujourd'hui l'Eldorado c'était aux Etats-Unis ils ont décimé là-bas là-bas ils voulaient s'installer ils voulaient ce qu'il y avait dans les terres regardons les choses en face ils sont venus piller l'Afrique oh non ils ont même préservé cette Afrique là parce que jusqu'aujourd'hui prenons le cas du Cameroun vous préservez quoi chez vous ? c'est bien beau hein vous êtes là vous passez votre temps à dire vos ancêtres vous voulez vivre par procuration et d'une façon rétroactive vous voulez vivre par vous même la réalité là le présent vous faites quoi ? voilà Fran Biala qui découpe qui enlève tous les arbres du Cameroun le gars coupe le bois à outrance vous êtes assis là vous ne faites rien vous ne faites rien quelqu'un s'assied là-haut on lui a donné le Cameroun comme ça comme on donne des cadeaux à une jeune mariée le gars se donne un milliard par semaine pendant ce temps vous n'avez pas vos salaires pendant ce temps vous n'avez pas d'école vous n'avez pas d'hôpitaux vous êtes assis vous ne faites rien ce qui vous intéresse c'est ce qui s'est passé il y a 3 siècles c'est ce qui s'est passé il y a un siècle même si ça s'est même passé il y a 50 ans ça s'est déjà passé ça s'est déjà passé vous ne pouvez rien y changer mais là notre présent là nous pouvons le changer l'ensemble de tous nos choix parce que les africains adorent les kenis seba qui viennent leur dire que c'est la faute des blancs oui oui c'est la faute des blancs nous connaissons l'histoire du moins les grandes lignes de l'histoire c'est l'histoire personne ne vit plus ça personne ne vit plus ça ça fait partie de l'histoire par contre nos vies actuelles vous qui célébrez kenis seba et tout ça pour rappel il y a encore l'esclavage au Bénin au Bénin on vend encore les mouna on vend les enfants je suis sûre que le Bénin a signé les chartes de l'UNICEF et tout ça kenis seba laisse l'esclavage interne et pleure ce qui s'est passé hier je ne dis pas qu'il faut oublier l'histoire pas du tout moi je pense que l'histoire nous permet de ne pas commettre les mêmes erreurs que ceux qui nous ont précédés donc vous êtes assis là c'est vous qui avez de dues analyses oh c'est vous qui lisez les lettres dans les enveloppes oh les français ont fait ceci parce que cela qu'est-ce que vous faites alors pour que ça ne se passe pas n'est-ce pas on sait que ta maladie est dangereuse n'est-ce pas qu'il y en a qui ont même mis en place des vaccins tu sais que la maladie existe que vaut mieux ne pas l'attraper voilà le vaccin tu n'as plus qu'à te vacciner tu ne te vaccines pas et le jour où tu vas choper la maladie tu pleures tu dis que c'est parce que les autres ne t'aiment pas parce que les autres ne sont pas venus te mettre le vaccin dans la bouche ou dans le corps toi-même tu as les moyens de faire la démarche et de te protéger tu ne le fais pas wonderful et vous prenez encore les pieds vous venez vivre chez le colon là vous faites encore les enfants vous mélangez avec hein au risque à l'arrivée vos enfants eux-mêmes deviennent les colons il y a des afros qui ont des lignées qui sont devenues caucasiennes oui oui le sang caucasien a pris le dessus je vous pose la question de savoir comment est-ce que vous allez gérer ça faudrait pas que ceux qui ne sont pas métissés de peau soit de mauvaise foi vos enfants sont métissés de culture moi la vision de ma famille elle est caucasienne vu le penchant de mes filles je ne vais pas prendre le dessus le côté afro ne va pas prendre le dessus du moins elles peuvent encore changer on ne sait jamais où le coeur ploie le genou devant un autre coeur pour l'instant là à l'instant où je vous parle il y aura plus de personnes claires de peau dans ma famille dans ma lignée que des personnes foncées les enfants ne nous appartiennent pas nous ne pouvons pas les obliger à faire ce que nous voulons la triste réalité la triste réalité comme aujourd'hui les français bonjour Gabriel les français ne peuvent pas empêcher cette société de se métisser oui le monde ne peut pas empêcher le métissage bonjour Germaine nous ne voulons pas vivre dans la réalité je vous pose la question de savoir la France aujourd'hui reconnait avoir tué un tel nombre de personnes et après ça va résoudre vos problèmes existentiels pas du tout là alors votre grande bouche là va alors s'ouvrir d'une façon monumentale vous allez commencer à dire à chaque français n'est-ce pas que c'est vous qui avez tué mon père c'est vous qui avez tué mon ancêtre le français va vous regarder comme ça il va dire qu'il y a quelqu'un au fou parce que fuite en avant vous ne voulez pas résoudre vos problèmes vous êtes votre propre danger mais vous fuyez ça vous préférez vivre la vie de vos ancêtres que vous n'avez pas connu il n'y a pas pire que la haine que l'on transmet il n'y a pas pire que le téléphone arabe j'entends souvent les choses qui me glacent le sang quand on regarde la constitution du Cameroun là pour ceux pour ceux qui veulent culpabiliser les autres quand on regarde la constitution du Cameroun là est-ce que vous avez l'impression qu'il était facile à celui qui était à Pétoch donc de trahir celui qui était à Tataune-les-Bains regardez la constitution du pays là regardez la constitution du pays là hmm ah il en parlait sentinelle intègre d'Afrique il en parle et il fait quoi ? oui oui il en parle et il fait quoi ? il fait quoi pour que ça s'arrête ? il fait quoi pour ça s'arrête ? en 2022 c'est bien beau de dire que les gens en parlent oui oui nous avons la bouche pour parler encore heureux mais vous faites quoi ? vous faites quoi pour que ça s'arrête ? vous même là premier concerné il est plus facile d'arrêter ce qui se passe chez toi ou d'arrêter ce qui se passe à l'extérieur voilà donc le déni hein nous sommes champions dans le déni il en parle oui il en parle oui il fustige les siens il s'est organisé dans son pays pour que ça s'arrête hein ? il s'est d'abord reconcilié avec lui-même il a d'abord avoué sa propre culpabilité face à son propre peuple ah oui moi je vous dis que le présent est plus urgent la gestion du présent est plus urgente que la gestion de ce qui est déjà passé c'est passé et vous avez déjà vu un faible obtenir du fort qu'il cesse de le presser nous n'arrivons pas à gérer notre propre misère qu'est-ce qui fait à ce que les enfants sont encore vendus au Bénin ? c'est la misère et nous faisons quoi pour résoudre l'affaire là ? nous nous acharnons sur ceux qui sont à 6000 kilomètres pourtant eux ils ont à manger chez eux un minimum un minimum oui dénoncer c'est bien résoudre c'est encore mieux c'est encore mieux tous ces pays là qui sont venus nous oppressés la règle c'était quoi ? quand tu m'oppresses je te gère tu m'oppresses tu as m'oppressé quelques semaines, quelques mois, quelques années même le temps que je prépare la riposte si les occidentaux sont devant aujourd'hui c'est qu'ils ont passé leur temps à régler leurs problèmes et pas à les fuir c'était tu me tapes aujourd'hui je te tape demain tu me tapes aujourd'hui je te tape demain les vikings se sont tellement tapés dessus qu'aujourd'hui ce sont les plus pacifistes quasiment de la planète les galas ont coupé les têtes ils ont fait couler le sang proprement leurs ancêtres ont fait couler le sang les gars aujourd'hui sont d'un pacifisme à couper ils savent ce que c'est ils connaissent le prix de la liberté vous êtes assis là regardez l'Afrique regardez l'Afrique francophone vous dénoncez et alors ça fait quoi qui ? vous vivez par procuration vous voulez la gloire de vos ancêtres sans avoir même géré vos propres problèmes pour être des héros de demain tant que nous sommes dans le déni nous n'allons rien faire commençons par balayer devant chez nous tu ne peux pas vivre dans une décharge et tu la traverses pour aller balayer chez quelqu'un tous les matins comment va ? faut arrêter et nous sommes de très mauvaise foi je le répète tout comme vous non vous voulez qui ? moi je fais ce que j'ai à faire je suis assise en Occident tu crois que si j'étais au 237 je ne serais pas en prison est-ce que tu as l'impression que nous sommes en train de nous comparer je parle de ceux qui font la promotion de Kenny Seba pourquoi est-ce que je ne parlerais pas du Bénin ? est-ce que je te demande ton avis ? tu as aussi le droit de parler du Cameroun tu fais quoi sur un directeur d'une camerounaise ? vous faites quoi pour que ça s'arrête ? tu crois que ce qu'on fait ici le matin est négligeable ? moi je ne veux pas culpabiliser la personne qui a 10 000 km je me culpabilise moi-même donc le français que je parle là il est trop compliqué pour toi je suis en train de dire que nous sommes les premiers coupables résolvons d'abord les problèmes dans nos propres maisons avant d'aller dire que l'autre est responsable de la chose tu n'arrives déjà pas à gérer ta propre famille tu n'arrives pas à gérer ta propre famille c'est parce que ton voisin coupe un épi de maïs dans ton chambre de temps en temps que tu rends responsable le voisin du fait que ta famille meurt de femmes vous faites quoi du reste que vous avez là ? quand vos propres frères pillent, vous faites quoi ? quand vos propres frères oppressent, vous faites quoi ? vous faites quoi ? les qui financent les Bakeniseba ? c'est encore cet Occident là ? le siège de son mouvement installé au Mali pourquoi pauvre Bénin ? pourquoi pauvre Bénin ? pourquoi est-ce que son siège, il est un parent malien il est un parent parce qu'il n'arrive pas à balayer devant sa propre maison et quand je parle là, je m'adresse à ceux qui sont dans nos pays nous ne sommes pas sur place nous sommes ce qu'on appelle dans le lâche de Noé eh oui si ça s'écroule là-bas nous serons capables d'aller le peupler mais ceux qui sont là-bas dedans font quoi pour survivre ? vous adorez ceux qui vous font croire que votre problème c'est le voisin quand on vous dit regardons-nous tous dans le miroir nous sommes responsables de nos propres malheurs vous nous tapez dessus vous autres je répète ici que tu ne peux pas avoir un champ tu es un voisin qui vient casser deux épis de maïs de temps en temps le reste du champ est à toi ta famille meurt de faim et tu rends ton voisin responsable parce que toi tu n'arrives pas à aller faire la recolte tu as laissé pourrir le maïs dans le champ ta famille meurt de faim ou bien tu as même coupé ce maïs tu allais nourrir quelqu'un d'autre avec tu allais donner à quelqu'un d'autre ta famille meurt de faim et après tu vas rendre la personne la responsable les qui signent les contrats les qui ont fait entrer les Bollorés dans nos pays les qui ont installé Castel les qui ont fait de Castel un faiseur de roi nous nous les qui acceptent que Bolloré arrive et esclavagise les Camerounais, les Africains nous-mêmes quand Bolloré arrivait, ils n'ont pas Bolloré et lui il était déjà quasiment fait quand Castel arrivait, c'était qui ? c'était qui ? très souvent ces gars là sont arrivés c'était même des gens qui fuyaient leur pays ils avaient juste une paire bien accrochée quand Castel arrivait en Afrique il avait quoi ? pourquoi est-ce que c'est Castel qui est devenu un géant et pas un Africain ? pourquoi est-ce que c'est Castel qui est devenu un faiseur de roi et pas un Africain ? et pas un Camerounais ? disons même que les Camerounais soient nuls bonjour Emmanuel disons même que les Camerounais soient nuls pourquoi pas un Africain ? dites-moi aujourd'hui vous êtes assis dans les histoires de fesses vous êtes assis dans les histoires d'alcool, dans les histoires de fesses c'est la faute de qui ? c'est la faute de qui ? Castel a transformé le Camerounais en rivière de bière ici l'alcool est réglementé Castel est français, ici c'est réglementé Castel est arrivé en Afrique, il fait ce qu'il veut pourquoi est-ce qu'il fait ce qu'il veut ? parce que vous n'avez pas voulu baliser ce que Castel fait en Afrique là il ne peut pas faire ça ici la quantité de sucre qu'il y a dans vos sodas là il ne peut pas fabriquer, il ne peut même pas vendre ça ici personne n'acceptera mais qu'est-ce que vous faites en Afrique ? tu es Camerounaise, en plus tu es une femme tu es Camerounaise, ok et tu vis où ? j'ai dit la chose et ils sont contraires dans la même phrase qu'est-ce que j'ai dit ? repète ici c'est une histoire du plus aisé et moins aisé tu as les moyens d'être aisé tu es assis sur des produits que tu peux transformer afin d'être aisé tu es assis, tu ne fous rire non mais on a déjà vu ça vous et c'est vrai ? tu as déjà vu où ? hein ? la sentinelle ? tu as déjà vu où ça ? que le plus fort, le plus faible obtient du plus fort qui cesse de l'opprimer regardez les enfants comment ils se confortent dans les cours de régression quand ils ont un souffre de douleur, ils lui tapent dessus tant que le souffre de douleur là ne leur donne pas aussi une correction ils vont continuer à le fouetter des fois, le gamin a la chance qu'un plus grand le prenne sous sa cou et donne une correction aux autres il faut toujours un fort face au fort pour équilibrer les choses, c'est un fort face au fort, un fort il n'y a pas d'équilibre entre un faible et un fort, c'est impossible je ne vois pas où est la chose et son contraire là-dedans la main la chose et son contraire est où là-dedans ? vous avez vu la Chine se transformer non ? on se moquait des chinois hier quand on était même nombreux quelque part on parlait de Chine populaire qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils se sont refermés sur eux-mêmes, ils sont devenus forts, ils sont revenus qui peut encore titiller la Chine aujourd'hui ? qui peut encore titiller la Chine aujourd'hui ? on vous demande d'être forts afin d'aller affronter un autre fort tant que vous êtes faibles ils vont continuer à nous oppresser, c'est comme ça et pas autrement ils ne vont pas s'arrêter demain, c'est impossible ils ne gagnent rien à cesser d'oppresser les Africains ils gagnent quoi ? ils gagnent quoi ? et le pire c'est que vous dites qu'ils pire et ils vous laissent assez même pour survivre pour vivre même, vous ne foutez rien vous ne foutez rien, vous foutez quoi ? vous allez demander des prêts vous avez du pétrole, vous vendez, vous êtes incapable de venir faire des routes chez vous de construire les hôpitaux vous avez gardé une grosse part sur vos terrains vous avez du diamant vos politicas, vos dirigeants donnent du diamant à d'autres personnes contre les valises demain vous irez dire à leurs descendants qu'ils ont volé vous leur avez donné vous avez même vendu pour un franc symbolique qui est responsable là-dedans ? toi même quand tu vas dans un supermarché tu préfères acheter à qualité égale tu préfères acheter au moindre prix, non ? même si c'est un centime de différence le même article tu as deux magasins comme ça côte à côte sauf fainéantiser tu as un heureux ici tu as 95 centimes ici tu préfères aller faire des courses où on va à 95 centimes donc si vous avez ouvert vos portes vous avez dit ça, ça y est le plus grand détail à attraper tu dis la chose et son contraire je ne fais qu'analyser ce qui se passe tous les jours ça se passe là devant vos yeux est-ce qu'on a besoin d'être devant ? on n'a pas besoin d'être devant ? tu comptes te libérer comment allons ? en disant seulement que c'est l'autre qui est responsable c'est l'autre qui est mauvais tu sais donc comment l'autre fait ? tu sais comment l'autre procède ? est-ce que tu penses que tu n'as pas les moyens d'y remédier ? tu préfères seulement que t'assoies chez toi dire qu'il est mauvais ou venir même boza mettre ta vie en danger venir t'assoir chez l'oppresseur et dire qu'il est mauvais je sais que le français est compliqué mais quand même mais quand même fort avec quelle méthode ? parce que vous pensez que la méthode là elle est où ? elle est sur une autre planète vous êtes en train de célébrer le Mali qui est dehors non ? mais les Maliens ils ont fait comment ? ils ont fait la magie ? hein ? est-ce que les Maliens ont fait la magie ? pour être dehors ? mais dites moi vous faites comme si les Maliens eux ils font la magie les Tchadiens font la magie tous ceux qui se soulèvent les Arabes ont fait la magie pourquoi est-ce que vous avez l'impression que pour vous là est de l'ordre du celui naturel ? qu'il vous faut des moyens qu'on irait chercher sur une autre planète ? ah ça veut ! donc c'est pour cela que nous Camerounais sommes assis à attendre parce que vous avez l'impression que pour vous est plus difficile à plier que pour les autres hein ? voilà les Iraniens qui sont à nouveau dehors non ? j'ai l'impression que nous autres avons des mémoires effaçables vous avez oublié vous oubliez l'histoire de l'Iran hein ? ah oui les nés en 92 l'Ayatollah la période des Ayatollah vous connaissez pas vraiment vous êtes nés ça s'était calmé l'Iran que vous voyez là nous autres avons grandi avec la guerre en Iran l'Irak à côté c'est hier avant l'Irak que vous voyez là avant Saddam Hussein il y avait l'Iran un peuple quand il est debout même si il vous donne l'impression de s'être calmé il ne se calme jamais vous, vous ne savez pas lutter on ne vous l'a pas transmis nous sommes rares nous autres et nous sommes rares dans nos familles à être des lutteurs, des combattants à être des guéris ce n'est pas parce que nous sommes assis si nous sommes des guéris des temps modèles nous avons hérité de quelque chose que nos ancêtres un de nos ancêtres avait si nous étions encore à cette époque là on serait des guéris nous autres là parce que même faire ce que nous sommes en train de faire là même parler là, parler on voit venez vous mettre ici à mon division vous parlez comme je parle là on voit nous pourquoi est-ce que vous avez l'impression que les Maliens font la magie les Maliens que nous instituions même hier disant qu'ils sont illettrés ils sont même analfabètes les voilà qui sont dehors aujourd'hui nous autres là, qui avons de grandes analyses nous autres qui avons de grandes analyses les analyses sans outils ça sert à quoi ? sans mise en place d'un outil pour aller résoudre le problème, ça sert à quoi ? tous ces grands politiciens là qu'ils vous disent maîtriser la géopolitique et tout vous savez toujours ce que les autres vont faire vous lisez toujours les lettres dans les enveloppes dès que quelqu'un pose un acte comme ça dès qu'une grande puissance pose un acte comme ça vous voyez déjà comment la puissance cela va faire comme ça va aller à gauche, va aller à droite quand tu connais l'avenir n'est-ce pas que tu entes ici puisque tu sais déjà comment l'autre va bouger ses pions donc jouer aux échecs là c'est comment ? vous avez décidé de ne même pas même grandeur nature vous ne voulez pas jouer tu sais déjà quel pion l'autre va bouger tu sais que l'autre fait ceci pour installer Franck Biya au pouvoir vous faites donc quoi pour que ça n'arrive ou pas ? non dites moi vous faites quoi pour que ça n'arrive ou pas ? là est tout mon problème nous sommes conscients d'un certain nombre de choses mais nous faisons quoi pour que ça n'arrive pas ? nous savons que Biya vend tout le Cameroun sûrement qu'il a même déjà tout vendu nous le savons depuis combien de temps nous avons fait quoi ? pour qu'il parte de là puisqu'il est même censé partir de là nous-mêmes avons fait de notre pays une monarchie épuisant nous sommes moins de 100 ici aujourd'hui si j'étais en train de voler dans les plumes d'un blogueux on sera au moins de 200 ici on sera au moins de 200 ici et nous sommes ces enfants là qui voulons aller combattre la France où, 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 où eh oui, oui quand nous parlons de notre pays moi, pourquoi je ne fais pas la politique ? quand il faut parler des histoires, des faits divers vous les voyez tous versés versés même des personnes qui ne vous sortent rien d'utilisable vous êtes versés sur leur direct la réalité est là Dukame est passé à autre chose il a abordé un sujet avec moins de 100 à l'arrivée il n'était pas 2000 là-bas nous n'étions pas 2000 là-bas hier aucun intérêt pour beaucoup d'entre nous aucun intérêt, il n'y avait pas de 100 nous n'étions pas en train de violenter quelqu'un nous n'étions pas en train de violenter quelqu'un nous n'étions pas en train de de, 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 de scruter la vie intime de quelqu'un hier Dukame n'avait pas 2000 personnes connectées minimum il a même dépassé les 2000 il y a deux jours il faut toujours que nous soyons en train de crier partout que nous soyons en train d'équilibrer la terreur pour que certaines personnes comprennent que notre problème est ailleurs et je vous repose la question vous êtes conscient ça se passe devant vous vous faites quoi pour que ça s'arrête parce que vos enfants viendront crier demain que les français nous ont opprimés c'est ce que vous leur transmettez pendant ce temps vous êtes en train de vous faire dessus vous êtes en train de vous enliser dans votre propre dans votre propre saleté tout ce que vous transmettez à vos enfants c'est que c'est de la faute de quelqu'un d'autre c'est de la faute de quelqu'un qui vit à des milliers de kilomètres pendant ces femmes là elles sont assises là elles sont là elles s'oppressent elles s'occupent de qui fait quoi avec qui qui vit sa vie intime avec qui tout en disant que si l'Afrique est dans cet état c'est parce qu'il y a des pilleurs il y a eu des pilleurs et vous laissez des personnes qui continuent à ouvrir la porte aux pilleurs à dama à dama comme vous pensez être les seuls d'ailleurs tout le monde va piller chez tout le monde sauf que il y a des règles dans les pays on dit salaire minimum c'est salaire minimum mais vous êtes dans un pays dans lequel vous même vous ne respectez pas vos propres lois vous ne respectez pas vos propres lois vous ne les imposez pour les autres les autres vont faire comment les autres vont alors et en plus ces autres là vous avez peur d'eux parce que quand les occidentaux arrivent vous ployez le genou vous leur dites bonjour comme ça quand c'est nous là dès que nous arrivons avec nos passeports bordeaux là vous nous maltraitez vous nous maltraitez jusqu'aujourd'hui beaucoup d'africains ploient le genou se plient en deux devant les occidentaux et vous viendrez dire demain qu'ils vous oppressent des faibles faibles par excellence quelqu'un voit que tu peux être son bout au cou il ne se couche pas sur toi et vous oubliez que nous sommes des impérialistes par nature il faut juste équilibrer les choses et tout tout le monde doit avoir cet esprit impérialiste comme ça chacun se cantonne à ses positions donc vous ne vous donnez pas les outils vous faites comme si c'était extraordinaire vous êtes là vous vous enviez vous enviez le Mali Mali demandez aux Maliens comment ils ont fait vous savez comment les Maliens ont fait ils ont fait sous nos yeux ils font sous nos yeux ils ont fait quoi ? Faites aussi la même chose et échouer mais ne restez pas là à dire que c'est de l'ordre de l'impossible ou bien vous n'avez pas les moyens de voter politique il faut qu'ils fassent les laves le week-end oui oui Dwayne avait proposé ça mais vraiment la famille moi je vous dis que dans l'histoire le bavardage oui l'action souvent oui oui il faut faire des actions je suis désolée je ne vais pas passer mon temps à bavarder là non non c'est fatiguant c'est même énergivant bavarder ne va pas sauver notre pays ouvrir l'antenne est-ce que ça mange du pain ça ne mange pas de pain pour faire quoi ? en vue de quoi ? tout le monde est conscient et tout le monde est dans le déni notre problème c'est le déni nous préférons écouter les Kéniseba qui disent que c'est la faute de la France mais en même temps la France est à 6000 km du Cameroun près de 6000 km du Cameroun les Maliens ont demandé à l'ambassadeur français de rentrer chez lui vous êtes capable de faire ça non ? vous êtes capable de faire ça non ? votre président lui va ployer le genou et vous accusez qui ? pourquoi est-ce que face à la même personne il y a plusieurs réactions ? comment se fait-il que les Maliens face aux Français tiennent le coup ? qu'ils aient décidé de se libérer du jour français et que vous là ? et vous oubliez qu'il y a de grandes sociétés comme Arriva qui sont installées là-bas vous parlez de Total ? vous connaissez la puissance d'Arriva ? donc si le Mali est capable de dire aux Français d'Arriva ? les choses doivent changer ici ? vous êtes incapable de dire à Total que les gars, le pétrole là désormais c'est gagnant-gagnant ? vous êtes incapable de dire la vérité à Bolloré ? vous êtes incapable de gérer Castel ? dites-moi, Castel détruit, Castel fait partie des personnes qui détruisent le tissu social Camerounais ? vous n'êtes pas du reste ? c'est vous qui laissez vos enfants boire de l'alcool au baisseau ? c'est vous qui vous asseyez à vos enfants de 15 ans dans des bars en vue de vous retourner le cerveau ? parce que votre état a laissé Castel faire ce qu'il veut quand il y a Covid, vous laissez les bars ouverts pourquoi ? parce que Castel vous menace ici nous on a géré ça on a géré ça, il n'y a pas de monopole ici chacun boit sa goût comme on dit mais toutes les bières, quasiment toutes les bières que vous buvez maintenant sont fabriquées par une seule personne le gars est venu s'enrichir chez vous, vous avez fait de lui un faiseur de roi ? mais sauf que chez vous là, il fait des rois qui ne nous arrange pas, qui l'arrange lui, mais qui n'arrange pas les populations vous faites quoi ? on vous a dit d'aller mettre les brasseries au sol, vous êtes incapable d'aller mettre les brasseries au sol ? le Camerounais n'a pas le droit de parler, moi je vous le dis on vous fait sortir de l'eau boueuse des robinets, vous continuez à payer les factures non ? si vous décidez de ne pas payer les factures là, ils vont arrêter, s'ils veulent reprendre leur compteur, qu'ils reprennent leur compteur après tout, qu'est-ce qui sort des robinets ? la boue mais vous payez, vous payez l'entretien du système d'adduction d'eau là, si on peut appeler ça un système d'adduction, vous payez vous allez, jusqu'à je vous parle de votre je dis que vous êtes responsable, vous êtes responsable le français a quoi avoir dans le fait que quand vous ouvrez votre robinet, l'eau ne soit pas assainie et que vous soyez ceux-là qui payent même l'eau boueuse hein ? au lieu d'aller puiser l'eau de la sanaga vous préférez l'eau boueuse là fainéantise mettez même vous ensemble dans les quartiers le forage coûte combien ? faut pas soyez énervé les gens, vous voyez comment je suis en train de monter crescendo faut pas soyez énervé les gens hein ? le forage coûte combien ? vous buvez combien de biens par quartier ? le forage coûte combien ? au lieu de demander aux personnes comme nous venez nous mettre le forage le forage coûte combien ? dans les grandes villas vous travaillez vous pouvez décider de mettre de l'argent de côté une année et poser ne serait-ce qu'un forage par quartier ? un forage non ou un forage et plusieurs puits un forage pour de l'eau potable et un forage pour... non ! vous ne faites pas ça on vous coupe l'électricité vous passez votre temps à pleurer qu'on a coupé l'électricité si tous les Kamounais vont se verser chez Sonnel là-bas hein ? mettez donc des dirigeants qui prennent de bonnes décisions qui mettent les techniciens là où il faut il n'y a personne mais vous passez votre temps à pleurer que ça cause du blanc oh ! maman Sarah et beaucoup d'entre vous vivent même ici on vous a coupé l'eau combien de fois dans vos vies vous qui vivez en Occident pourquoi est-ce que vous ne coupiez pas ce qu'il y a de bon chez le blanc ? oui le blanc est arrivé il vous a colonisé oui il vous a donné beaucoup de choses mauvaises mais aujourd'hui nous sommes en relation nos enfants même sont devenus ces colons là oui ! beaucoup de nos enfants sont colons vous n'allez pas y échapper ceux qui sont nés ici avec la culture d'ici on a colons colons à la peau noire comme ça et pas autrement quand les français là vous dites que les français pillent l'Afrique quand nous allons piller l'Afrique là nous mangeons tous ici vous même là qui avez les cartes des résidents ou bien qui êtes même sans papier si vous mangez ça propre l'aide médicale là vous dites que les blancs les français vont piller l'Afrique oui pour ramener ici mais ici tout le monde mange non hein ! on ne repartage pour le gâteau ici quand tu as les allocations là tu crois que quoi ? non ! vivons dans la réalité oui oui les français vont piller propre ils pillent l'Afrique pour que les français vivent mieux vous même là vous êtes dans cette France quand on donne les allocations on vous enlève et on donne seulement aux franco-français on donne aux caucasiens et on vous enlève vous Camerounais donc vous même vous pillez l'Afrique vous êtes complices vous même vous pillez l'Afrique nous sommes la chose et son contraire juge est parti pilleur et pillé est-ce que c'est facile ? il n'est pas facile il n'est pas facile qu'est-ce qu'il fait le social ? c'est le capitalisme une partie du capitalisme va chercher ailleurs vous allez aux Etats-Unis tout ce qui est biochimie, la pharmacie et tout c'est versé là-bas et versé là-bas vous voyez les américains pleurer que les français vont piller leur pays vous allez à Paris là tout ce qui est grand immeuble classé et tout ce sont les pétroliers là le moyen-orient qui est venu acheter waouh vous voyez les français disent que le moyen-orient vient nous piller vous voyez vous les lyonnais là hôtel-dieu là ce sont les pétroliers qui sont venus récupérer ça on leur a seulement dit que les gars ici là vous ne modifiez pas comme vous voyez vous voulez vous devez garder ça 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 le reste là faites le business avec les lyonnais ont bavardé pour le truc là fatigué hm alors vous êtes assis là les gars vous ne faites rien mais vous voulez la vinde au lait vous êtes la chose et son contraire vous dites que les français pillent le Cameroun les français pillent le Cameroun hein nous tous qui sommes ici Camerounais qui vivons ici pillons donc le Cameroun puisque ici là nous on ne nous met pas de côté quand il faut manger hm quand il faut manger on mange tous ici non quand on lutte pour le prix du carburant quand ça baisse ça baisse pour tout le monde non hm la CMU là quand tu ne peux pas payer ta mutuelle est-ce que tu refuses parce que tu es Camerounais les grandes bouches là hein les champions là quand vous dites que la France puis le Cameroun quand on redistribue ça ici vous dites non vous dites non au social ici vous dites que non qu'au vous n'avez pas de voiture ici hein ah puisque l'essence que nous utilisons ici tout ça vient du 237 là 237 non c'est parce que la France pique donc vous vous marchez à pied ici comme moi non non dites-moi ah il faut me dire vous refuser de rouler en voiture ici parce que l'essence une partie hein viendra du Cameroun dites-moi dites-moi vous refuser de regarder Canal plus parce que Bolloré est une partie à partie à Bolloré voit tout j'ai entendu dire que c'est la bagarre entre Canal et Bolloré là-bas vous refusez la banane de Pinjala vous refusez de travailler là-bas parce que c'est pillé par les combien de Camerounais travaillent pour Total Total fait vivre comme elle le Camerounais pourquoi vous ne refusez pas non non je vous dis que la folie qui nous anime c'est la magie hein nous ne voulons pas vivre dans la réalité nous ne voulons pas nous reconcilier avec notre propre histoire j'attends les commentaires nous qui vivons là en France là qui disons que la France la France pire le Cameroun pourquoi est-ce que nous ne disons pas non ? on a un certain nombre de choses pourquoi est-ce que quand la France la redistribue l'argent vous ne dites pas non vous êtes bien content non pendant Covid là il y a eu l'agent à gauche et un peu d'agent à droite vous avez dit non vous avez dit que c'est parce que la France et puis l'Afrique c'est l'agent de l'Afrique vous mangez ça ici au ra jusqu'à gueuler même vous mangez ça au ra vous êtes même les premiers si on vous oublie pour une fois vous écrivez disant que vous avez droit à à demain on peut être au temps de mauvaise foi bonjour bonjour ma Nicole comment vas-tu ? on peut être au temps de mauvaise foi je ne sais donc pas comment est-ce que vous faites ? vous faites comment ? pour vivre avec cette duplicité là ? vous faites comment pour être en accord avec vous même ? n'importe quoi non mais je vous dis les Camerounais qui sont à l'étranger les Africains là dans tous les pays dans lesquels vous vivez là ne prenez pas l'eau sociale ne travaillez même pas rentrez chez vous rentrez chez vous puisque en travaillant ici en mangeant en n'étant nourri par la France vous faites du recel vous êtes complice du fait que la France pille l'Afrique hein vous vivez de ce que les Français vont récupérer en Afrique via le pillage donc vous êtes complice vous faites du recel quand tu fais du recel tu es coupable au même titre que celui qui est allé voler continuez à vivre dans le déni hein ça va vous aider nous autres qui sommes en accord avec nos passeports français là vous ne savez plus quoi nous dire parce qu'il fut un temps là quelqu'un ne pouvait pas dire qu'il est fier de son passeport français on te traite de traître il n'y a plus de traître que vous là qui êtes dans le déni hein est-ce qu'il n'y a plus de traître que vous oui ne roulez plus ne roulez plus prenez votre voiture vous tirez ça prenez un cheval prenez deux chevaux vous traînez votre voiture parce que Total pille le carburant de Total là ça en Afrique ils prennent ça ils pillent ils volent ça au ras ne mettez plus de carburant dans vos voitures marcher à pied ne prenez même pas de métro marcher à pied parce que l'uranium là vient du hein c'est le Mali les centrales nucléaires là fonctionnent hein c'est l'uranium appauvri n'allumez même plus chez vous l'énergie est ici c'est grâce à l'uranium c'est le nucléaire l'uranium n'allumez plus parce que Areva est installé parce que les gars sont en train de piller l'uranium au Mali n'allumez plus n'allumez plus n'allumez plus vous voulez que commencez à vous citer ce que vous ne devez plus faire ici en Occident laissez-vous mourir parce que vous êtes complices quand vous dites que vous vivez en France vous dites que la France pille l'Afrique ils vont chercher là-bas et ici hein les gars qui nous gouvernent là ils ne font pas comme aux 237 ils ne font pas comme dans les pays africains ils ne s'empiffrent pas avec l'argent du peuple ils ne s'empiffrent pas avec l'argent du peuple donc quand ils vont chouer là-bas quand ils vont voler là-bas en Afrique quand ils vont piller ils reviennent ici pour nous mettre un minimum à l'aise et vous faites partie de la chose 67 millions d'habitants il y a combien d'étrangers là-dedans ? hein ? donc le soliste ne comprend pas ce que je suis en train de dire hein ? mais je suis nourrie par la France non ? est-ce que je dis le contraire ? mais c'est pour ça que je vous dis que nous sommes jugés partis donc tu n'as pas compris non mais je ne suis pas d'accord que la France a pillé pour me nourrir combien sont dans ma position mon frère ? mais moi j'assume j'assume, je dis que mon salaire vient d'ici c'est ce pays qui me nourrit c'est ce pays qui a fait grader mes enfants l'école est gratuite ici les impôts et l'argent qu'on va chouer à l'extérieur mais je ne suis pas d'accord pour que la France aille piller qu'on achète ça au juste prix donc ça veut dire que tu ne me suis pas ? mon français est trop compliqué ? oui, ce n'est pas une bonne position je vous ai dit que ce n'est pas facile nous sommes la chose aujourd'hui sans contraire nous sommes devenus nos propres bourreaux donc depuis que je dis là que nous sommes devenus des colons je ne comprends pas ah oui c'est complexe, personne n'a dit que c'était simple est-ce que j'ai dit que c'était simple ? je ne pousse pas ma mauvaise foi jusqu'à comment dire ? à encourager moi-même à aller piller non je parle de relation saine entre moi et moi entre moi pilleuse et moi pillée je demande du gagnant-gagnant nous pouvons avoir d'autres relations que entre celles du pilleur et du pillé il faut réfléchir mon frère il faut réfléchir, moi je suis à l'aise avec mon passeport bordeaux mais il y a des relations que je n'encourage pas je ne vote pas pour Macron ici pour qu'il aille oppresser les Camerounais du moins mes frères intramuraux là-bas c'est comme si tu demandais à un enfant de choisir entre son père et sa mère après tout, nous sommes constitués de deux étrangers la moitié de chacun l'homme et la femme sont deux inconnus jusqu'à preuve de contraire l'inceste c'est... on ne fait plus ça ça c'était avant jusqu'à preuve de contraire l'homme et la femme c'est comme la France et le Cameroun qui fera un enfant on demande à un enfant de choisir entre son père et sa mère non quand les parents se séparent la prière de l'enfant c'est que les relations restent cordiales nous sommes comme des enfants de parents divorcés les tuer c'est mourir un peu soi-même eh oui quand il vous dit que nous avantons devenus les colons nous sommes devenus nous-mêmes les colons il faut qu'on trouve une solution et nous ne sommes pas les premiers c'est parce que nous ne voulons pas résoudre nos problèmes nous n'avons pas cette culture là nous préférons culpabiliser d'autres personnes nous vivons dans le déni tu crois que ici là où je suis assise on peut me condamner parce que je souhaite qu'il y ait un équilibre relationnel entre mon pays d'origine et mon pays d'adoption hein je ne suis pas de mauvaise foi je ne dis pas que des choses atroces ne se sont pas passées je travaille pour qu'il y ait une solution gagnant-gagnant les autres pays ont fait comment l'Allemagne et la France ont fait comment pour travailler ensemble les américains eux-mêmes là les états là ils ont fait comment ils se sont tapés dessus entre états le sud et le nord états vous oubliez qu'il y a eu des guerres il y a eu des guerres même aux états-unis là mais aujourd'hui on n'oublie pas l'histoire mais on travaille à ce que l'histoire ne se répète pas que tout ce qui est douloureux ne soit pas répété par les hommes mais vous êtes dans quoi ? vous êtes dans le déni seulement la grande bouche vous vous prenez vos pieds counya counya vous venez chez l'oppresseur et vous venez chez l'oppresseur vous oubliez quand vous venez chez Mbeng vous oubliez que c'est Mbeng qui pille le Cameroun donc vous venez être complice ici vous prenez vos pieds counya counya vous fuyez là-bas où vous pouvez assainir vous devenez complice du pillage de votre pays non mais que vous voulez sauver non mais franchement hé la complexité c'est la magie il est Camer note pas là Nawa Nawa inexplicable allez la famille c'était la messe du jour nous étions moins de 100 ce matin ça veut dire que j'ai recommencé à parler des choses sérieuses nous allons sauf que nous en sortir la solution c'est assainir le sommet le poisson pourrit pas la tête si l'Afrique a des dirigeants responsables aujourd'hui hein des dirigeants travaillant pour leur peuple les histoires les problèmes avec la France et le reste du monde là ces problèmes vont être résolus les gars continuez à piller en Afrique parce que vous ne gérez pas votre pays chez vous c'est open bar open bar donc quand c'est open bar les gars quand tu fais happy hour les gens préfèrent venir jean quand c'est happy hour hein vous avez vu ça il y a des personnes pour jean qui pour jean demande si il y a encore happy hour les gars préfèrent jean moins cher pourquoi est-ce que j'irais jean plus cher pourtant une heure avant j'ai la possibilité de jean moins cher hein donc bienvenue chez nous hein bienvenue chez ceux qui sont oppresseurs et oppresseurs en même temps hein oui donc du coup les enfants de la diaspora l'amour et Wanda seulement je sais pas comment notre tête là je sais pas comment chacun vit dans sa tête mais c'est la triste réalité hein nous sommes devenus nous-mêmes des oppresseurs quand nous vivons ici en France là nous disons que on ne paye pas les loyers nous sommes chers non d'avoir la PL d'avoir ceci d'avoir cela donc nous sommes nous-mêmes complices ou pilleurs de l'Afrique oui oui au minimum nous sommes complices allez je vous laisse digérer ça hein nous sommes nous tous pilleurs on va s'en sortir hein puisqu'ici vous ne vous vous ne dites pas non à ce que l'état français donne du tout vous êtes bien content d'avoir tout ce social hein vous êtes bien content que vous en ferez des bourses hein vous êtes bien content qu'on vous verse les aides au logement qu'on vous verse les allocations familiales mais dites-vous que c'est parce que les gars vont piller aussi l'Afrique il y a ça dans ça non ils ne peuvent pas piller l'Afrique et pour vos biens à vous 100% français tous nos biens à nous sont imbibés de ceux qui viennent d'Afrique ah celle-là je vous laisse digérer digérez quand vous aurez fini d'accepter nous allons lutter en attendant la dette coloniale manger ça propre vous appelez ça la dette coloniale ah non non vous ne mangez pas la dette coloniale c'est le fruit du pillage les allocations c'est quoi puisque vous dites que la France est debout grâce à l'Afrique l'économie de la France est debout grâce à l'Afrique nous vivons dans l'économie de la France là donc quand vous mangez une partie vient du pillage au minimum vous êtes complice je dis bien au minimum recèle de bien voler recèle pardon laissez nous c'est trop compliqué sauvant nous seulement devenons des pays faisons de nos nations d'origine ou de nos nations tout simplement des pays forts c'est tout équilibre équilibre vos histoires de haut hippie l'Afrique là c'est grâce à l'Afrique vous même là vous on vous envoie souvent des des invitations et les bosaos et ceux qui ont fait les études là qui se sont calés comme nous et ceux qui ont demandé le visa touriste ceux qui sont restés calés au et ceux qui sont mariés au à l'étranger regroupement familial au pardon laissez ça laissez nous ça c'est tout ça qui fait mal à l'Afrique le déni regardons nous dans le miroir nos vies ne sont que l'ensemble de tous nos choix si on me remet pas ces droits là aujourd'hui j'ai besoin de mes papiers qui sont fermés là bas sur un serveur et l'ouverture de la porte là maintenant c'est compliqué allez à cet après midi peut-être pas sûr pas sûr ça me semble comme une petite baisse d'énergie sinon on se tamponne demain la lutte continue jusqu'à la gare merci à vous de m'avoir écouté ce matin bonne journée à toi Tony bonne journée Nicole bonne journée Cassidy bonne journée Germaine bonne journée Auguste bonne journée Micheline bonne journée Dictator Jay bonne journée Mélanie bonne journée ma Josie bonne journée à toi Josiane bonne journée Zola c'est qui ? t'es dehors ? à jouer qu'il est en entretien ça va ? il a quel genre d'entretien ? bon ça doit être pour des maqueteurs ah ouais il l'embolle ? ah oui ! ah oui oui ! mais pourquoi il fait pas le... il va pas aller à la salle de réunion ? parce qu'il a peut-être pas prévu qu'il y avait quelqu'un il n'a pas vu tes affaires ? c'est un truc ici il y a l'ordinateur devant mais il y a tes affaires ? c'est pas grave tu vas faire quoi ? tu tournes en rond ? je vais venir t'embêter ah non 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 moi j'ai... ici non la porte elle est ouverte mais dis-toi qu'elle est ferme ah la la sinon ? bah écoute j'attends les vacances déjà déjà ? c'est dans deux semaines ? non 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 attends c'est même plus long non ? trois ? comment ça le 3 novembre ? ah non c'est pas le 3 novembre non mais c'est dans trois semaines non ? c'est pas la deuxième semaine de vacances ? Grenoble ? Grenoble fait partie de quelle zone ? non non ça c'est 2000... 2000... 22, merci non non c'est l'ancien ça c'est le nouveau je sais plus allô ? ah oui c'est le nouveau alors... euh... vacances, vacances bah ouais troisième semaine voilà allez à demain bon j'ai pas dit bonne journée à tout le monde je m'étais arrêté à Zola bonne journée Nadej bonne journée Dwayne alors bonne journée Yann bonne journée Flore bonne journée Sylvanus oui bonne journée Albert j'espère que tu as compris où je veux en venir hein ? ce n'est pas parce que je vis en France que j'ai pas le droit de dénoncer ce que la France fait de mauvais hein ? c'est là où... c'est la différence... là est la différence entre le peuple français, le peuple camerounais, le peuple français, le peuple russe ici quand nos gouvernants, nos gouvernants, hein ? quand ceux qui nous gouvernent agissent mal, nous le leur disons Woha ! oui voilà ! ce n'est pas parce que je vis en France que j'aime bien mes allocations que je dois dire à la France d'aller payer un autre pays c'est ça être humain c'est ça être humain, c'est ça l'humanité ça veut dire que je ne suis pas égoïste je ne pense pas seulement à ma propre petite vie sinon je ne serais pas dans la lutte bonne journée Josie bonne journée Josie qui n'est pas Josie de Josiane Nenda Kasidi de Sefer ou pas ? bonne journée Kasidi bonne journée ma Nicole alors qui d'autre ? allez bonne journée à tous ceux qui... bonne journée ma vie bonne journée à ceux qui ne disent jamais rien ici mais qui sont de tout coeur avec nous bonne journée aux muets aux muets qui suivent cette page le combat a besoin aussi des combattants de l'ombre ce soir ce sont les soldats de l'ombre qui font gagner des batailles donc grande pensée pour vous bonne journée à toi Emmanuel au Nja à cet après-midi ou à demain ciao ciao